bonjour aujourd'hui donc on va faire une autre vidéo sur les astuces excel ici donc comme vous voyez deux graphiques différents qui varient donc ici avec des indicateurs selon les valeurs voilà ici les flèches en bas les flèches en haut ici il y a ces six visages qui change à chaque indicateur c'est ça ce que on va faire dans cette vidéo ok je vais donc refaire ceci donc si il est donné donc sur ce tableau je vais donc il y a ici des aléas donc entre 0 et 120 par exemple ici donc c'est égal à ceci divisez par somme de ceci je vais faire f4 et je vais faire la parenthèse donc ça c'est en pourcentage ok juste pour faire la courte on va donc directement commencer ici c'est ici les flèches là ce sont six six chiffres là mais avec wingdings ça ils sont les mêmes voilà sont les mêmes sont les mêmes mais ce sont les mêmes choses c'est il s'agit d'ici deux j'ai qu'à elle ça c'est elle qu'on t'aime ça c'est qu'à ça c'est elle mais juste avec c'est c'est pour moi de texte moi donc directement commencé donc ça ce sont des chiffres aléatoires et j'ai mis ici une formule qui dit que si d13 d13 est inférieur à d12 je vais mettre ce petit i sinon si d13 est supérieur à d14 on va mettre le l'autre petit i sinon on va mettre le petit e ok et donc voilà cette formule donc je vais directement commencer donc je vais sélectionner ces valeurs insérer un graphique de ce type ensuite je vais donc choisir ce graphique je vais donc agiter les étiquettes et je sélectionne les étiquettes je clique par la droite mettre en forme ici je vais choisir valeurs à partir des cellules et je vais choisir ces cellules là je vais mettre ok et ici je vais me contenter avec les valeurs de la cellule et je vais décocher les autres ok ensuite je vais mettre ceci à gauche toujours sélectionner ces étiquettes je vais à accueil et je vais choisir wingtanks voilà donc je vais agrandir un petit peu voilà je sélectionne le graphique je vais donc choisir ici lisse ok lorsque je clique sur f9 elle change chaque fois on a donc les courbes en dessous les courbes qui montent avec des flèches ok ça c'est le premier indicateur Deuxièmement je vais donc ici sélectionner ces valeurs là je vais faire insertion et je vais coller ce type de graphique en bâton ensuite je mets ajouter des étiquettes et pour ces étiquettes là je vais donc choisir cette je vais choisir donc ceci je clique par la droite je clique je sélectionne d'abord je clique par la droite transforme et ici nombre je clique ici je vais ajouter donc ici et je clique comme ça voilà voilà ensuite je vais donc agrandir un petit peu ceci et je vais choisir comme format de texte wingtanks toujours ceci wingtanks voilà donc ici c'est cette forme voilà la forme que j'ai choisi ici rouge lorsqu'il est inférieur à 7% c'est rouge lorsqu'il est inférieur à 11% c'est bleu le sinon c'est le vert ok donc déjà j'ai un petit problème avec cette souris sélection ici c'est je me vais à descendre lorsque je clique donc sur F9 lorsqu'on change ces valeurs ces visages changent donc selon le pourcentage qu'ils qu'ils ont ok et les colorations changent suivant ceci ok à la prochaine donc c'est parti c'est parti